La messe du dimanche L'église est toujours pleine et les femmes des plus farouches anticléricaux sont les premières à communier tous les matins. Fassol Les péronnés attendent souvent à la porte de l'église que les allemands aient achevé leur propre célébration. En tout cas, faire sonner les cloches est formellement interdit, sauf à célébrer sur ordre les victoires allemandes. L'église Semaine du 8 au 14 mai 1915 A la grand messe du dimanche, 9 mai, M. le doyen, montant en chair, annonce de la part de la municipalité que la ration de pain va être de nouveau réduite et que, jusqu'à l'arrivée du ravitaillement promis, chaque habitant devra se contenter d'une livre de pain pour quatre jours. Si pareille communication n'était pas faite dans une église avec des précautions oratoires par un pasteur aimé et populaire, il y aurait eu une explosion de mécontentement. Pour être différé, les murmures ne s'en produisent pas moins et l'on entend des réflexions comme celles-ci. Tandis que nous nous serrons la ceinture, il y en a qui mangent du pain blanc, Fassol. De plus, le brignon est détestable, sans levure, au levain fermenté, collant, compact et sans le moisi. Le comité hispano-américain Péronne, dépendant du district de Saint-Quentin, comprend cinq subdivisions. Hattie, Épeuille, Marchelpeau, Roiselle et Péronne. Monsieur Marchandise en devient le délégué régional. On dit qu'il est nommé préfet. Boucheries et épiceries communales sont créées. On y fait la queue, garni du minimum et, malgré l'indiscipline et la grivellerie de certains, on ne souffre plus de faim. Dimanche 16 mai Fête de Jeanne d'Arc Pour achever de relever le moral des habitants, le clergé a organisé une fête de Jeanne d'Arc qu'un décret récent du pape a déclaré bienheureuse. La commandanture n'y met aucune opposition. Pourquoi ? Sans doute parce que Jeanne d'Arc a combattu l'Angleterre, qui est la bête noire des Allemands. Jeanne d'Arc paraît populaire chez nos ennemis, qui voit dans Marie Fourré une émule de l'héroïne nationale et ne se doute pas, ou feigne d'ignorer, qu'elle a combattu les Allemands du duc de Nassau et non les Anglais. La fête de Jeanne d'Arc L'événement de Charles VII et sa rapide délivrance est d'une transparence qui saute aux yeux. Aux Vêpres et Salut c'est bien mieux. Comme on ne trouve plus ni sierge ni bougie, Drapier a eu l'idée d'illuminer à l'aide des lampions du 14 juillet. Et naturellement a disposé ses verres de couleur de façon à obtenir le drapeau tricolore. Les faits étant poignants, moins encore pourtant que Lima l'étendard, chanté par la maîtrise et dont l'assistance reprend le refrain et larmes aux yeux. Étendard de la délivrance, à la victoire il mena nos aïeux, fils de sépreux, chantons comme eux, vive Jeanne, vive la France. Officiers allemands Officiers allemands, après une revue passée au quinconce. Le beau mois de mai nous initie à certaines habitudes de l'armée allemande. Il paraît que les bains de soleil y sont en grand honneur. Déjà, des récits nous avaient appris que dans une commune occupée par des soldats au repos, on voyait des hommes se promenèrent et vaquèrent à leurs occupations, complètement nus. Le maire, justement indigné d'un pareil sans gêne, après avoir risqué une observation au commandant qu'il avait mal reçu, s'était décidé à faire barbouiller les carreaux de l'école. On avait pris cette histoire pour des racontards ou pour une fantaisie passagère. Mais non, dans ce pays de la culture, les bains de soleil, comme les bains douches, se prennent par ordre. Tout de même, à Péronne, la commandanture y a mis quelques formes. Elle a fait réquisitionner tous les caleçons de bains qu'elle a pu trouver. Comme le nombre est insuffisant, la plupart s'en passent. Et l'on voit officiers et soldats qui, dans une véranda, qui dans un jardin, qui sur le toit, qui dans un bateau qu'on laisse dériver au fil de l'eau, faire le lézard dans le plus simple appareil. Fassol Les 29 ans du prince Adalbert de Bavière Ce jeudi 3 juin 1915 est le jour anniversaire de la naissance du prince Adalbert de Wittelsbach, descendant de François-Joseph et de Sissi, en garnison à Péronne. En bon courtisan, le général, baron de Wittelsburg, ne manque pas cette occasion pour affirmer son attachement à la famille royale, et il s'adresse à la pâtisserie péronnèse pour confectionner un mocha colossal. Henri Douchet prétexte qu'il n'a ni œufs ni beurre pour le fabriquer, mais les réserves du casino lui fourniront les ingrédients indispensables. On sait que, vu son grand âge, le baron est un peu gâteux. C'est un homme bien élevé, et c'est fort poliment qu'il réclame du praticien la reproduction d'un blason dont il explique les signes caractéristiques avec un prémolo dans sa voix. Monsieur Douchet, qui comme tous ses collègues français s'est manié le cornet, n'a pas de peine à lui donner satisfaction. Fassol Samedi 24 juillet Une affiche écrite à la main convoque tous les hommes de 18 à 45 ans, lundi prochain sur la place. Lundi 26 juillet, dans la matinée, le garde Jamard publie la convocation affichée samedi. A 5 heures, l'appel a lieu. Il est fait par M. Joseph Marchandise. Un grand nombre de retardataires arrivent à la queue leu-leu. Cela agace les officiers de la commandanture. Sur leur injonction, M. Marchandise avertit qu'au prochain appel, les retardataires seront tous sévèrement punis. Pour cette fois, il n'y en aura que quelques-uns à titre d'exemple. L'appel est terminé à 6h30. Fassol Cet appel des hommes, imposé par les Allemands, va devenir de plus en plus fréquent. Mais quelle chance aujourd'hui ! Les Allemands n'en profitent pas pour désigner des hommes de corvée. La nuit dernière, forte détonation. Certains affirment que c'est une mine qui a sauté. En tout cas, le grondement a été perçu en direction de Frise. Au petit matin, passage d'aéros, suivi d'une canonade allemande. Des petits nuages furtifs constellent le ciel. Et des schrapnelles retombent sur les toits de la rue Saint-Furcy. Les Allemands se mettent à l'abri. Les Perronais encouragent en silence leur aviateur. Et contemplent la large boucle qu'il accomplit au-dessus de la ville. L'avion disparaît après avoir lancé une bombe du côté de Flammicourt. Et qui n'a pas explosé. L'après-midi, fondement sourd dans le lointain Vershaune. La canonade durera plus d'une heure. Voilà le quotidien des Perronais. Les jours, les nuits se ressemblent. Les confiscations et les brimades s'enchaînent. La prison du collège est pleine. Demandez à drapier. Il vient d'y passer un mois. Septembre 1915. La mairie reçoit un ordre de réquisition de 1,860,000 francs. À payer sous 8 jours. En or, argent ou billet de Banque de France. Après bien des palabres, perdu d'avance, la population est contrainte d'échanger ses quelques biens de famille, or ou argent. Ce que les Allemands n'avaient pas encore volé. Ainsi que sa monnaie française. Contre des bonds de guerre de la région de Perronne. Valable sur 83 communes des environs. Pour administrer cette réquisition, une Welshell Bank sera installée à la Société Générale sur la place du marché aux herbes. 1,148,500 billets sont émis pour un total de 1,945,560 francs. L'imprimerie d'Anel de Lille réalisera ses billets en papier satiné de 50,65. Le papier, 866 kg, est acheté aux Allemands à la maison Zanders. Pour la somme de 1,317 marques et 20 phéniques. Payé à la commandanture le 17 mars 1916. Le reçu est signé lieutenant Fidzen. Barbarone Platz. Sur la place du marché aux bestiaux, les Allemands ont installé un cantonnement. Par dérision, ils la renomment place des barbares. En guise de propagande sur cette carte postale, ils posent caricaturant le bon père de famille, chérissant de jeunes enfants. Toujours par dérision, sur la maison de M. Félix Barbare, place d'Estourmel, une autre pancarte sera apposée. Avec pour inscription, Villa sans souci. Funérailles des victimes civiles de la rue du Collège. Le 26 septembre 1915, un obus allemand est tombé sur le trottoir numéro 9 de la rue du Collège. 5 morts et 11 blessés. En observant la longueur du cortège, on peut remarquer que la solidarité péronnaise est impressionnante. Voici un extrait de la narration de Fassol, du jour des obsèques, le 28 septembre 1915. En tête du convoi, marchent les enfants des écoles sur deux rangs, les jeunes filles en blanc. Derrière le corbillard, aussitôt, les familles. M. Linné, maire, conduit le deuil, entouré des membres de la commission au grand complet. Le colonel Kruppka et plusieurs officiers allemands sont présents. Ils ont offert une grande couronne que portent deux soldats allemands. L'église est trop petite et ne peut contenir que la moitié des assistants. Dans la grande allée, les cinq cercueils sont alignés. Au premier rang, le petit garçon, puis au milieu, les deux jeunes filles. Enfin, les deux vieillards, Fassol. Les deux corbillards, accompagnés par les jeunes filles en blanc, gravissent la montée du quinconce menant au cimetière. Une foule compacte, nombreuse et recueillie, suit le cortège. Octobre 1915. Le bruit courait depuis quelque temps que le premier corps d'armée bavarois qui occupe le secteur de Péronne depuis un an allait partir. Et certains escomptaient que c'était un ordre de retraite et que nous allions être délivrés des Allemands. Il n'en est pas ainsi. Les bavarois changent avec les Prussiens de la région de Souchet et ils ne cachent pas leur mauvaise humeur d'être déplacés. Les drapeaux bleu et blancs ont disparu et sont remplacés par le drapeau prussien. jaunes, blancs et noirs. On entend les fifres et les tambours. Les chants ne sont plus les mêmes. Les soldats jouent de l'accordéon. On remarque aussi la jalousie et même la haine qui existe entre les bavaroises et les Prussiens. Des rixes sont journalières. Les officiers prussiens ont plus de morgues, plus de raideurs dans le service que leurs prédécesseurs. Ils exagèrent entre eux les marques de respect qu'ils se doivent et ils se montrent exigeants à l'extrême pour celles qu'on leur doit. Il faut voir un officier donnant ses ordres à son ordonnance et ce dernier lever la tête, taper du pied et répondre des yavoles à n'en plus finir. Mais le dos tourné, les soldats ne se font pas faute de laisser voir qu'ils détestent leurs chefs à qui ils reprochent de se goberger. tandis qu'eux n'ont rien à se mettre sous la dent. Fassol. Les bavarois partent, les Prussiens les succèdent, convois et troupes traversent la ville. En bon ordre, avec armes et bagages, ces nouvelles troupes, fraîchement débarquées du train, remontent l'avenue Béranger. Les Prussiens installés chez nous. Il y en a des bons et encore plus de mauvais. En général, les Silésiens sont plus haineux que les Bavarois et ils ont encore moins d'usage. Depuis leur arrivée, dans toutes les maisons où il y a des WC, il faut qu'un Français se dévoue pour nettoyer derrière eux. Ils ne savent pas ou ils ne veulent pas soulever les soupapes et peu leur importe si ça déborde. Puis encore, pour se venger de leurs hôtes avant de partir aux tranchées, ils fondent dans leurs draps. Il y a des maisons qui au contraire n'ont qu'à se louer de leur sagesse, de leur tenue, de leur complaisance. On cite des officiers qui rentrent le soir sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller le propriétaire. Mais on en trouve aussi qui se montent d'une insolence exagérée. Témoin cet officier, logé chez Mme Joie, qui un jour, où Mme Chevaugon était en visite, leur envoya dire de se taire parce que leur conversation l'empêchait de dormir. Devant les devantures des pharmacies bourgeoises et papeteries Lecule, aux 10 et 12 de la rue Saint-Sauveur, les estafettes cyclistes allemandes attendent de porter des ordres. À la sortie de Péronne, sur la route des Terpigny, au lieu dit Lamire, le génie militaire allemand réalise un pont sur le canal. L'ouvrage se prolongera pour franchir la Somme. Comme on peut l'observer sur cette vue, ce pont de guerre serpente d'îlot en îlot dans les marais pour atteindre l'autre berge du côté de Ménil-Brentel. La carte postale allemande précise que ce Kriegsbruck de 450 m a été construit sous les bombardements en cinq jours par des pionniers. Pourquoi ce pont de planche enjambe-t-il la Somme tout contre l'ouvrage bastionné numéro 48, alors qu'un autre plus solide à 50 m relie déjà le Faubourg de Paris au boulevard du Sud-Est depuis novembre 1914 ? La ville occupée par les Allemands est dans sa bulle, isolée de la France française. Toutes les informations proviennent de sources allemandes invérifiables. C'est insupportable. Que cache le grondement du canon qui sonne plus ou moins fort que l'on devine un jour à l'Ouest, le lendemain au Sud ? Pourquoi ces aéros font une boucle sur la ville et lâchent parfois une bombe ? Et puis, sans nouvelles, des membres de la famille, des amis restés du bon côté de la ligne de feu, l'imagination s'égare au gré du moral du jour. Mais les péronnés, prisonniers dans leur ville, en sont certains. Le général Pau, ancien officier à la caserne qui avait beaucoup d'amis dans la ville, va venir les délivrer et qu'ils viennent vite nous débarrasser de nos malheurs. Bernard III, le duc de Saxe-Meningen, passe les troupes allemandes en revue. Bernard III, de Saxe-Meningen, in Burghausen, est un personnage très important du Gotha germanique. C'est le beau-frère du Kayser, Guillaume II. Mercredi 10 novembre 1915. Depuis hier, tout est sens dessus-dessous. Pour recevoir le duc de Saxe, qui doit descendre à la villa Marguerite, route de Douain, propriété Viltard. C'est un pasteur logeant au presbytère qui est chargé de remeubler la maison. Sous ses ordres, une équipe d'électriciens pose des lampes et des guirlandes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. qu'on réquisitionne de grands lustres électriques. L'un chez M. Perlet, l'autre chez M. Doucher et Jules Drapier est appelé à la commandanture pour aller avec une équipe de prisonniers russes dépendre les tableaux au musée. C'est le pasteur qui choisit et il jette son dévolu sur 29 toiles dont pas mal de nudité pour la chambre à coucher faceaule. Inspection de tenue et revue des troupes par le duc de Sachs-Meningen. Le duc de Sachs-Meningen passe en revue les Hulans. Le duc de Sachs passe en revue les troupes allemandes sur un champ de manœuvre près du Quinconce. Au Quinconce ou bien sur la Grande Place revue de la garde Prussienne. Revue des troupes allemandes au champ de manœuvre Une collection de casques à pointe Inventée par Frédéric Guillaume IV en s'inspirant de la forme d'un casque du Moyen-Âge le Pickle Hob devait résolument conférer aux soldats un aspect gothique. Soldats allemands débouchant de la rue du Vermuguet Ici la troupe ne porte pas le Pickle Hob de cuir bouilli mais des stalèmes en acier épais bien plus résistants que le nouveau casque Adrien aussi en acier des Français. Quant aux Britanniques ils adopteront le casque Brody parfois appelé casque Tommy La jugulaire est alors indispensable pour maintenir ce plat à barbe renversé. pour la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada